Bonjour à toutes et à tous, c'est Elou de Screenshot Tuto. Aujourd'hui nous allons voir comment optimiser le menu footer, autrement dit les pieds de page, dans un site réalisé avec Google Site, la nouvelle version de Google Site. Alors qu'est-ce que c'est exactement le menu footer ? Lorsque vous descendez en bas d'un site, vous trouvez cet emplacement là, composé de différents éléments qui donnent crédit à un site, notamment la page à propos, page mentions légales, page contacts, et puis toute la politique de gestion des cookies, qui est maintenant obligatoire, avec la réglementation RGPD, nous en parlerons un petit peu plus tard sur la chaîne. Et donc nous pouvons créer une page qui n'apparaît pas dans le menu déroulant, mais sur l'utilisation des cookies, et nous allons voir ensemble comment réaliser ce pied de page qui permet à votre site d'être conforme à la réglementation en vigueur. Tout d'abord, si vous souhaitez mettre des caractères spéciaux comme un copyright par exemple, vous pouvez utiliser un traitement de texte, ici c'est Word, et ajouter des caractères spéciaux, donc dans le fichier insertion, et dans les caractères spéciaux, vous allez rechercher le symbole copyright, que je vais vite trouver, le voici, il est bien là, hop, on l'insère dans le texte, et ensuite il vous suffit de copier et coller le texte que vous avez créé, dans votre pied de page. La page à propos n'est pas une page obligatoire, mais permet de donner un petit peu de crédibilité, puisque c'est là où vous allez dire un petit peu aux internautes qui vous êtes. Et la page de politique de gestion des cookies est maintenant, elle, obligatoire, et vous devez dire aux internautes pourquoi vous utilisez des cookies dans votre site. Lorsque vous avez créé une page de politique de gestion des cookies, pour permettre aux gens d'aller voir comment s'opposer à l'application des cookies, vous pouvez créer un lien vers une page qui n'apparaît pas dans le menu de navigation. Normalement, les internautes doivent accepter l'utilisation des cookies, et pour l'instant, sur Google site, je n'ai pas encore trouvé la possibilité de créer un bandeau. Donc j'ai créé un petit bouton, tout simplement avec un fichier image, et sur ce fichier image, ce bouton, j'ai simplement rentré un lien hypertexte vers ma page d'accueil. Donc ce n'est pas une solution satisfaisante, et qui répond à 100% à la nouvelle loi. Mais pour l'instant, c'est la seule chose que j'ai pu trouver pour pouvoir respecter un petit peu cette nouvelle réglementation. Et je pense que Google, dans les prochains mois, vous donnera possibilité, avec un add-on, de faire cela. Voilà. Voici votre pied de page réalisé. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous vous mettez d'autres éléments dans vos pieds de page. Si vous avez aimé, un pouce, abonnez-vous, et activez la cloche pour plus de contenu. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501